bonjour ceux qui nous suivent un petit peu savent que nous travaillons beaucoup les produits en i2c si j'aime cebi et entre autres étant auteur aux éditions unip on a l'occasion d'essayer parfois du matériel très intéressant cette fois ci je vous présente un produit de chez des produits de chez national control device ncd qui est aux états unis et le grand intérêt de toute cette gamme de produits c'est qu'ils fonctionnent uniquement enfin principalement avec une interface i2c et un connecteur ils ont standardisé donc on va aller regarder ce qu'on a là dedans voilà alors on va commencer par les fameux câbles de connexion de chez ncd qui sont des câbles quatre broches parce que les connecteurs ncd fonctionne avec plus 5 volts la masse et forcément sda et scl ce qui est quand même très pratique parce que du coup il est tout à fait possible de faire des cartes des cartes breakout ou simplement adapter des cartes sur ces projets existants donc moi je sens que je vais essayer de faire fonctionner ça avec micro python alors là dedans qu'avons nous on va ouvrir ça alors ici dessus nous trouvons un écran oled i2c génial avec ça on va vraiment pouvoir utiliser un écran oled i2c ça tombe bien c'est déjà très bien supporté à mon avis doit être dans un autre sac on va le retrouver et ici ah oui mpl 1150 az en fait c'est température de pression et température senseur de pression et température c'est excellent parce qu'avec ça on va et celui ci on va pouvoir faire assez facilement un petit afficheur météo donc on voit ici le connecteur on voir si l'écran est un peu plus loin il faudrait à mesure de recherche alors qu'est-ce qu'on a là-dedans alors là dedans on a un mcp 23 008 alors qu'on supporte déjà très bien en micro python donc avec une une interface d'entrée une interface de sortie et je vois là qu'on a tout un étage de puissance alors probablement c'est du mosfet oui oui c'est à quatre canaux tout à fait donc en fait on a là une interface de puissance quatre canaux mosfet 12 volts en fait pour communiquer des solenoïdes des petits moteurs ils ont prévu tout ce qu'il faut pour pouvoir changer l'adresse du module et on peut l'alimenter par une tension externe alors j'imagine que ça doit être du 12 volts j'ai regardé les specs mais tout laisse à penser que c'est du 12 volts c'est très bien ça en fait et on voit qu'on a de quoi des parasités on a des inducteurs sans doute ah yes donc avec ça on peut recommander très facilement des valves c'est très intéressant et on i2c alors carte suivante ah oui ça c'était l'un des intérêts principaux des produits ncd c'est qu'ils ont en plus avoir pas forcément du support i2c ils ont déjà fait des des senseurs de puissance donc en fait ça mesure le courant qui passe dans le fil c'est un senseur invasif et alors ils ont toute l'électronique et le système de calcul déjà prêt donc ils vont pouvoir nous dire quelle est la puissance consommée c'est très bien tiens j'irai voir un petit peu la soudure là sans doute c'est un octocoupleur on verra quoi que ça me paraît pas du tout autre le cas de ce genre de choses c'est là et ça fonctionne avec quoi i2c cmac 20 230 donc celui-ci est probablement capable de mesurer des courants d'une dizaine d'ampères il me semble que j'avais des notes euh voilà c'est pas c'est pas indiqué on voit que c'est noyé dans la masse c'est pas mal si ça pouvait mesurer la puissance moi je trouve ça vraiment assez assez intéressant en fait parce que du coup on n'aurait plus qu'à le brancher sur notre circuit alors ça c'est des senseurs non invasifs je vais aller courir la carte donc c'est le même type de carte mais ceux-ci ont déjà son prévu pour aller s'insérer autour du câble dans la maison donc on le met dans le circuit de distribution et il me semble qu'il y avait une carte prévu aussi directement pour les compteurs voilà toute une série de senseurs et c'est sans doute la carte ici oui génial donc en fait ce type de senseurs qu'on branche directement dans le dans la boîte à fusibles enfin la boîte à fusibles au compteur sur les lignes d'entrée ou de sortie a été préconfiguré pour un courant maximum de 30 ampères par canal ce qui est déjà pas mal et alors on retrouve ici forcément comme pour l'autre une carte d'acquisition et là on retrouve un socket pour pouvoir brancher vos cartes à outils préférées donc là ça ressemble à l'électron donc qui est un produit particulier aussi qui provient des usa et alors ils ont eu la très bonne idée d'ajouter une carte adaptateur pour l'entrée i2c donc en fait celui-ci va se reponter sur le pont i2c d'un électron ce qui permettrait de commander la carte et d'obtenir des données donc l'entrée et la sortie parce que bon le but c'est aussi de pouvoir brancher d'autres senseurs donc on pourrait très bien mettre notre écran i2c derrière ça c'est vraiment très cool c'est la seconde partie du breakout qu'on a déjà vu tout à l'heure c'est un écran i2c qui vient sur le fameux bricot i2c donc voilà comment réaliser très facilement un affichage i2c et alors qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? sans doute des blocs d'alimentation US on verra si on a un adaptateur 12V 100mA et 240V donc oui en mettant simplement un adaptateur on pourra l'utiliser donc c'est bien ce que je présentais la carte d'acquisition ici fonctionne bien en 12V pareil pour cette carte-ci la carte avec les MOSFET une deuxième alimentation et il nous reste déjà plus que deux senseurs à découvrir alors qu'avons-nous ici ? censeur d'humidité un E67005 ah bien on va voir ce que ça va donner j'imagine que s'il est seul sur une carte c'est probablement parce qu'il a une bonne résolution c'est original ça à côté on ira voir ce que c'est avec des résistances pull up on va aller inspecter ça et oui un senseur d'humidité bête et méchant mais bon c'est toujours un très bon cas d'école permettra de voir s'il y a de l'eau qui passe dessus et donc de savoir s'il pleut c'est quand même du bon matériel celui-ci fonctionne aussi en I2C sans doute avec Anna Tetini parce que là comme ça, ça n'est pas nuisible un PCA 9536 ça n'est même pas ah bon on va encore découvrir un nouveau produit donc bon l'inconvénient des produits NCD c'est qu'à la base ils étaient prévus pour de l'aduno donc ils fonctionnent en 5 volts donc il faudra un étage de conversion vers du 3.3 et pour ça probablement qu'il faut appeler des produits à des fruits ils ont un level shifter I2C compatible et il ne reste plus qu'à les il ne reste plus qu'à faire fonctionner tout ça sur nos magnifiques petites cartes micropitons et puis on va voir ce qu'on va pouvoir en tirer ça va être très intéressant prochainement sur le blog et sur jtub voilà